On a découvert ce spot, on a découvert une grosse marmite où ça bouillonne. Là, c'est l'aventure. Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lucas, qui est Park & Wild, et en compagnie de mon père, que vous avez très peu vu sur la chaîne. Aujourd'hui, il va nous guider sur un spot qui est juste exceptionnel. Là, on est au milieu des roches en pleine mer. Et je te laisse expliquer la petite anecdote qui s'est passée il y a quelques semaines, Lucas. Bah ouais, on était venu il y a à peu près un mois de ça. On a découvert ce spot, on a découvert une grosse marmite où ça bouillonne. Et en fait, c'est blindé de vieilles, mais des vieilles vraiment énormes. Enormes. Des poissons exceptionnels. On laissait tomber le leurre, boum ! On laissait tomber le leurre, boum ! Ça enchaînait, ça enchaînait. Donc là, aujourd'hui, on revient avec des meilleures conditions. Et vraiment, on va vous faire découvrir ce spot. On va pouvoir pêcher aussi du bar. On a plein de techniques à vous montrer. On a les cannes ici. Et normalement, ça devrait plier du carbone. C'est parti ? C'est parti ! Let's go ! Allez, let's go ! Bon, les gars, vous êtes chaud ou quoi, là ? Bah, carrément. Je suis en train de faire les montages, là. On va monter les premières. Constantin fait son petit bas de ligne, là. Et aujourd'hui... Je vais me mettre, je pense, Underwater. Voilà. On est pas sous-marin. Alors, on va aller checker le terrain sous l'eau, directement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, on est à marée basse. Là où le spot va être vraiment pêchant, c'est quand la mer va monter. Elle va prendre 2-3 mètres. Mon père va faire des images. On va pouvoir voir les spots et peut-être même les poissons évoluer. Et nous, derrière, à marée haute, on va pouvoir pêcher encore plus proprement. Et savoir où les poissons se trouvent, tout simplement. Bon, c'est parti. Là, je suis en train de préparer la canne. J'ai mon bas de ligne. Alors là, il n'y a pas énormément de fonds vu qu'on est marée basse. Donc, j'ai fait un long bas de ligne. J'ai mis à peu près 2 longueurs de canne en 30 centièmes. Juste ici, j'ai ma boîte. Et là, j'ai différents types de leurres. Ce qui est génial avec ces leurres-là, c'est des rock vibes. On les retrouve en différentes tailles et différents coloris, possibles et imaginables. Donc, ça va être parfait. Aujourd'hui, on va pouvoir parfaitement s'adapter. Les vieilles sont surtout sur des coloris naturels, des coloris un peu guémont-crevettes. Je vais commencer avec ça. Un rock vibe 4 pouces. Voilà, avec une tête plombée assez pointue pour bien descendre. Puis, on va monter ça directement sur la canne. Et puis, on va faire les premiers lancers. J'ai aussi matoise ici pour mesurer les vieilles parce qu'on a quand même des records à battre. Et il y a des très gros poissons ici, donc ça serait intéressant de voir si on peut battre nos records. T'es à 53, toi ? Oui, 53 centimètres que j'ai fait d'ailleurs ici. Et toi, 46 aussi. Donc, on a vu qu'il y avait quand même des poissons beaucoup plus gros. C'était fait cassé par les poissons vraiment énormes. Donc, si on pouvait passer la barre des 60, ce serait exceptionnel. Incroyable, ça serait incroyable. On va tout faire pour. On a moyen de s'éclater. Hop, là, il faut bien régler son frein. C'est des poissons qui... C'est des poissons de roche. En général, elles se baladent sous les roches, sous les tombants. Et quand elles prennent vraiment le leurre, ils ont le réflexe de passer sous les roches. Et là, en tant que pêcheur, il faut être réactif. Et il faut tirer tout ce qu'on peut pour les extirper des roches. Donc, bien serrer son frein au début. Là, je ne suis pas trop mal. Et puis là, on peut voir mon leurre évoluer. C'est vraiment sympa. Et puis là, juste là, on a un premier tombant. Je vais clairement laisser descendre mon leurre juste ici, sous le bateau. Et on va voir ce qu'il se passe. Tu n'avais pas dit que tu voulais te monter en 50 centimes ? Oui ! C'est gros ! C'est pas trop... C'est une petite, c'est une petite, c'est une petite. On commence doucement. On commence doucement. Regardez ça. Regardez comme elle est magnifique. Les couleurs. C'est ça que j'adore avec ces poissons aussi. Certes, il y en a de toutes les tailles, mais surtout, il y en a de toutes les couleurs. Là, elle a une belle rayure, elle est orange. Il y en a des fois qui sont totalement vertes pommes. Et voilà, le Rock Vibe, elle en voulait. Il est bien pris. Yes ! La première ! Ça y est, c'est incroyable. Déjà le premier poisson de sortie. Là, aujourd'hui, je suis avec ma 10,32 grammes. Donc ma petite favorite X1. À chaque fois, vous êtes nombreux à me demander la liste du matos, etc. Qu'est-ce que j'utilise ? Vous pourrez bien sûr tout en description. Je fais ça à chaque fois. C'est reparti sur le même spot. On laisse descendre le Rock Vibe. Il y a Lucas aussi qui est en train de préparer son matos. Bon, moi, de mon côté, aujourd'hui, je n'ai pas voulu prendre de risque. J'ai pris une canne assez puissante. Et les poissons, je vais essayer de les extirper rapidement parce que je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des laminaires vraiment monstrueux. Et il faut vite extirper les poissons avant qu'ils se tanquent dedans. Sinon, parfois, c'est très compliqué de les remonter. Et là, on est à marée basse. Il faut imaginer quand les poissons vont arriver à marée haute. C'est vraiment le premier spot en plus. Ouais, je l'ai vu prendre. A vu ! Ouais, c'est magnifique. Et voilà, la petite vieille. On va repasser sur un petit 4 pouces, cette fois-ci bleu. C'est un coloré qui marche super bien en mer. C'est parti, premier lancé avec le lor bleu. On fait une descente. Poisson ! Wow ! Magnifique ! Yes ! Elle est magnifique. Et le lor est complètement avalé. Et voilà. C'est parti, ma belle. Yes ! Ouais ! Ouais ! Heureusement que je suis avec la grosse carte. Elle est belle, celle-là. Elle est toute rouge. Ah, là, on a une plus de 40, là. Regardez le lor. Hop là ! Petit changement de spot et de montage. On arrive sur une zone plus profonde, vraiment, au bord des roches. Là, ça remue. Il y a un tombant de malade au bord des roches. On va descendre nos leurres ici. Et normalement, on devrait toucher la plus grosse. Allez ! C'est parti, Lucas. Vas-y. Fais descendre. Fais-nous descendre ton leurre en direct. Merde. Alors, est-ce que ça va cogner dur ? Faites vos paris dans les commentaires. À mon avis, oui. Prépare-toi. Prépare-toi. Roulement de tambour. De toute façon. Ah oui. Elle est mignonne. Tant que ça se droppe avec la canne, c'est que c'est trop petit. Hop là. Ouais. Ça mord tout de suite. Il faut qu'on revienne là, à marée haute. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Celles les plus communes, là, elles sont oranges. T'as jeté blanche en dessous. Piqué au bord. Super. Là, on est en train de tracer. On a vu une énorme chasse là-bas. Elle est monstrueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, nous voilà sur la marée haute. De retour sur le même spot. Le cas a fait les premiers lancers. Il s'est accroché, mais là, il y a beaucoup plus de fond. Les tombants sont magnifiques. Et on espère, on croise les doigts, pour que les poissons soient ici. Et c'est parti pour les premiers lancers. J'espère que vous allez manger toutes les bananes. Ça ne rigole plus, là. Ça ne rigole plus, là. Oh oui ! Oh oui ! Voilà, là, ça cause ! Vrai poisson ! Eh bien, voilà. Premier vrai poisson. Une très belle vieille. Donc, techniquement, sur mon premier lancé. Premier lancé bien effectué. Donc, ça fait super plaisir. On voit que vraiment la marée haute, ça paye. Ça change. On a beau dire, mais la marée haute, c'est quand même mieux. On va continuer, on va vite relâcher ce magnifique poisson. Bon, voilà, j'ai enfin validé le premier beau poisson de la session. Donc, c'est cool, ça met en confiance. Là, on est vraiment sur la marmite où ça bouillonne. On voit bien que ça bouillonne. Il y a déjà beaucoup plus de courant. Ah oui, là, c'est assez hardcore. Et, bah, normalement, les gros poissons sont de retour. Ça, on espère que c'est le petit des gros poissons qu'on va faire cet après-midi. Là, il faut vraiment qu'on passe la barre des 50. Et vraiment, ce sera cool. Allez. Et c'est parti. Clairement, nous voilà au-dessus du tombant. Lucas vient de faire un premier poisson qui cause de la session. Comme il disait, la marée haute fait la différence. Les gros poissons sont arrivés sur le spot. On va faire descendre le leur. C'est violent. Poisson. Vas-y, 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 donne trop que ça. Voilà, là. Là, c'est une belle. Ah, là, ça cause, là. Attends. Oh, poisson. Oh, oh. Ah, c'est revenu ça, là. Ah, c'est bon. Doublé. Il est là, mon record. Voilà. Magnifique. Mais c'est incroyable, la marée haute. Là, il y a des pavés. Là, il y a pavés, là. Regardez cette pêche. La marée haute qui fait la différence. Un doublé exceptionnel. La marée haute qui fait la différence. Lucas, je pense que tu n'as pas loin d'une 50, là. Là, c'est sûr qu'il y a mon record. On va la mesurer vite fait. Moi, je dois avoir une jolie 45. On va la relâcher tout de suite. Allez, ma belle. Voilà. Puis, on va vite fait mesurer la tienne. Mais, ouais. Là, il y a un poisson. Un sacré poisson. Il y a un poisson magnifique, là. On vient au bout. 40, 6. Voilà, on vient de faire un magnifique doublé avec Lucas. Là, on est vraiment en aplomb. On est juste sur le tombant. Je vais laisser descendre mon leurre. On va essayer d'en faire une grosse. Le tombant est juste là. Je laisse descendre. Ça descend, ça descend. En fait, ça fait vraiment un chenal. Les vieilles doivent circuler dessous. C'est une jolie, c'est une jolie. Les gros sont vraiment en train d'arriver. Regardez ça. Déjà un beau poisson. Génial. Ça dérive trop vite. Poisson. Là, on a un beau poisson. Un joli poisson. C'est pas encore les grosses qu'on cherche, mais ça remonte en taille. Elles sont en pleine alimentation. On le voit au ventre. Voilà. Hop là. Impeccable. Super. Poisson. Oui. Oh la vache. Non. Des crocs. Là, il y avait vraiment un gros poisson. Oui. Elles sont arrivées. Je suis avec un 4 pouces en fat. Regarde. Ah oui, il n'y a pas. Il faut mettre des grosses proies. Oui. Là, c'est vraiment un beau poisson. Là, c'est un beau poisson. Là, on a un très très beau poisson. Yes. Regardez ça, comme elle est magnifique. Le rockvarybe coffret. Yes. Allez, vas-y, vas-y. Là, il y a une 50, là. Là, il y a moyen. Là, il y a moyen. Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen. Oh merde. Oui. C'est ma séquence. Non, il n'y a pas la 50. Il y a quand même un beau poisson. Vas-y, montre-moi ça, Lucas. Il y a un très beau poisson, là. Si, il y a la 50. Pas sûr. Si, si, il y a la 50. Ça va être limite. Eh, voilà. Tu l'as. Fais 50 piles. Il y a la 50, enfin. Le premier vieil de 50. de cette session. Ça commence à causer. Là, c'est vraiment génial. L'optimé roux breton. Trop, trop bien. Et hop, peut-être la première. Vas-y. Voilà. Bien joué. Ça, c'est un beau poisson, Lucas. C'est un aquarium, là-dessous. Quand la mer monte, c'est impressionnant. Il y a clairement des monstres, là-dessous. On les a toutes faites, qu'on se tente... Oh non. Poisson. Au moment où j'ai... Oh oui, poisson. Ah, c'est une plaie. Doublé, Lucas. Allez, qui la sort la première ? Non, non. C'est moi. Oh là là, c'est les mêmes. C'est les deux mêmes, regarde. C'est les mêmes, exactement les mêmes. Regarde la mienne, comment elle l'a engammée. Il a disparu, le leur. Regarde, il est au fond. Il est au fond du gosier, quoi. Voilà. Voilà. Elle en voulait. Deuxième doublé, Lucas. Et voilà. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Les deux mêmes, quoi. Ouais, des très beaux. Même couleur, même taille. Allez, ça repart. Hop là. Super. Génial. Allez, c'est reparti. On va essayer de changer de gabarit. On va passer sur un gros slug comme ça, avec une tête plombée en 20 grammes. Et puis, on va essayer de sélectionner un plus gros poisson. Et voilà, sur un gros slug en 6 pouces. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Ça a eu du 6 pouces. Ouais. C'est peut-être même du 7. Du 6,5. Poisson. Ouais, ouais. Gros poisson. Direct. À la descente. Oh, on a une belle couleur, là. Elle est jaune. Magnifique. Et voilà, ma belle. Ouais. C'est quand même des grosses par rapport à ce matin. Voilà. Allez, poisson. Oh, c'est encore une belle, hein. Hop là. Ouais. La bonne poisson. Elle est encore magnifique, hein. Poisson. Hop là. Allez. On veut l'arrière-grand-mère. Je suis sûr que l'arrière-grand-mère est dans le coin. Je me fais éclater. Là, il y a gros poisson. Là, il y a vraiment gros poisson. Je sens la diff. Je sens la diff. Je sens la diff. Là, je vous dis qu'il y a gros poisson. Oh, épuisette, épuisette. Je crois que j'ai ma 50 aujourd'hui, là. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Oh, ce poisson. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Et voilà. Là, on a le genre de poisson qu'on recherche aujourd'hui. Ce genre de mérou. Ce genre de vieille énorme. À mon avis, on a une 50 de plus au Smoking Swimmer. Un coloris magnifique, alors qu'il y a aussi excellent pour le centre. Mais là, avec ce coloris-là, je me suis dit, allez, on va monter en taille. Et on a moyen de toucher un poisson beaucoup plus gros. Et là, on a vraiment un poisson qui sort du lot. Elle est juste énorme. Allez, je la décroche. On la mesure rapidement. Pris juste au bord. Là, il y a un poisson de dingue, là. On a une 52. 52. 53, même. Ouais. 53. On va remettre un Smoking Swimmer. De ce coloris-là. Et on va essayer de refaire un poisson qui sort du lot. Là. Là, on va être très, très bien. Descendre des enfers. Oui, oui. Yes. Il y a déjà plus de tête tombée en 20 minutes. Wouh. Beau poisson. Juste sous le tombant, quoi. Si elle pouvait venir. Et voilà, ma belle. Il sombre dans les abysses. Il y a de ses failles à basse des sûres. Oh, j'ai un gros poisson, là. Ah oui, oui. Mais je suis dans la faille. C'est bon, tu l'as sorti. Oh, une énorme vieille, là. Ah oui. C'est encore une belle vieille. Je pense qu'il y a au moins 45. Mais celle-là, elle est bien grasse. Super. Vas-y. On va lâcher moi ça. Il a joué mon gars. C'est bon, ça. C'est incroyable, cette pêche. Voilà, c'est parti. Je vais essayer d'accoster sur l'île. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des vagues par moments. Et on va essayer d'aller pêcher dans la cuvette qui est juste là, où ça brasse. Je pense qu'il y a moyen de toucher des poissons qui sont complètement inaccessibles en bateau. Il va falloir se préparer, là. Ça doit être le premier mec qui monte sur ces rochers. Regardez ça, comme c'est incroyable. Je suis sur une archipel, quoi. Oui. Oui, c'est un beau poisson. Il m'a tanké. Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est un joli poisson. Pendant que Constantin est sur l'île. Hop. Il y a un beau poisson. Hop. Hop, hop. Shoot. Poisson. Yes. Yes. Oh, smoking swimmer. Dans le bouillon. Regardez comme c'est beau. Toutes zébrées, celle-là. Là, on a un beau spot. Oh là là. Il y a du monde là-dessous. On va venir me chercher ? C'est reparti. Bon, Lucas, fin de la session. On s'est bien régalé. Incroyable. Ce matin, le spot était un peu bas. On a quand même enchaîné des vieilles sympathiques. C'était la mise en bouche, l'échauffement. Voilà, c'est ça. Puis cet après-midi, on est revenu. La mer est bien montée et les plus gros poissons étaient là. Ah bah, clairement, on a vu la différence. Tu as fait ta première cinquante. Oui, la première cinquante. Enfin, bien joué. Ça faisait un moment que tu l'attendais. Ah oui. Et puis, je fais une cinquante-deux, cinquante-trois à peu près. Un poisson magnifique. Bien nourri. Oui. J'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Nous, on s'est régalé. Le carbone a plié. On a pris de la touche, des sensations. Je pense que si tu devais mettre tous les poissons, la vidéo, elle ferait au moins une heure et demie, deux heures. Facilement. Un grand merci à mon père qui a tenu la barre toute la journée. Sans qui, ça n'aurait pas été possible parce qu'il a quand même manœuvré entre les cailloux. Ce qui nous a permis justement de déloger ces beaux poissons. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires. A l'acheter un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, Lucas aussi, sa chaîne. Elle se trouve dans la description pour les intéresser. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada